... En blé tendre, comment s'adapter aux demandes des filières vis-à-vis de la teneur en protéines des grains ? Les organismes stalkers et les utilisateurs y portent une attention particulière avec des exigences précises dans leur cahier des charges. Et en tant que céréalier, on peut se demander pourquoi. Pour bien tout comprendre, commençons par observer ce grain de blé tendre, de près, très très près. Parmi les composants de ces cellules, on retrouve les fameuses protéines. Ces molécules biologiques sont présentes dans toutes les cellules vivantes, animales comme végétales, et sont indispensables au fonctionnement de l'organisme. C'est pourquoi elles constituent un critère important d'appréciation de la qualité en alimentation humaine comme animale. Dans le cas de notre blé tendre, les filières présentent des exigences précises sur la quantité de protéines contenues dans les grains et pour certaines utilisations, sur la qualité de ces protéines. En meunerie, ces deux paramètres agissent en effet comme une véritable charpente pour la formation des produits de boulangerie. Grâce à l'aptitude des protéines à former un réseau appelé gluten. Il confiera à la pâte ses propriétés élastiques et extensibles, ainsi qu'une résistance au gaz libéré par la fermentation des levures, ce qui permet de créer un volume. Et enfin, il doit résister à la température lors de la cuisson pour que le produit conserve sa forme. La qualité des protéines, c'est-à-dire la proportion de protéines insolubles contenues dans le gluten, va définir l'aptitude de la farine à fabriquer un bon pain. Pour l'évaluer, les acheteurs peuvent utiliser des méthodes de laboratoire, comme cet appareil capable d'apprécier la force de la pâte. Les besoins du meunier diffèrent donc selon le produit fini pour lequel il fabrique la farine, mais aussi selon le process de fabrication, en France, comme chez nos acheteurs étrangers. Ces besoins varient aussi selon les secteurs acheteurs. Les fabricants d'aliments pour animaux valorisent par exemple un bon taux de protéines pour maximiser l'autonomie protéique des élevages. Alors, comment l'agriculteur peut-il adapter son itinéraire technique aux besoins des utilisateurs ? Si des facteurs non maîtrisables vont agir sur un teneur en protéines, type de sol, conditions climatiques, il existe des leviers sur lesquels l'agriculteur est en prise directe. Premier d'entre eux, la génétique. Objectif, choisir une variété de blé tendre adaptée à son contexte pédoclimatique et présentant une bonne aptitude à la protéine. Il s'agit là du levier le plus efficace à sa disposition. Deuxième levier, la conduite de la fertilisation. D'abord en calculant avec précision la bonne dose totale à apporter et ensuite par le choix de la forme d'engrais. L'ammonitrate et l'urée inhibée NBPT seront à privilégier aux solutions azotées moins efficaces sur le plan rendement comme protéines. Dernier levier, le fractionnement des apports pour valoriser au mieux l'azote épandu en 3 ou 4 passages. Et si possible, en adaptant la dose aux conditions de l'année grâce à un outil de pilotage. Et voilà, en appliquant ces différents leviers, l'agriculteur pourra donc adapter sa pratique culturelle pour viser le taux de protéines attendu par l'utilisateur et livrer un grain adapté aux exigences du produit fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021